Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médiaires. C'est un événement très attendu par les catholiques du monde entier. Les deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II, vont être canonisés dimanche. Et pour l'occasion, France 2 dégaine un dispositif spécial à travers notamment son émission emblématique, Le Jour du Seigneur, l'émission la plus ancienne du pape, il faut le rappeler au passage. Avec nous, Philippe Aroir, consultant à France 2 pour les questions religieuses. Philippe Aroir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, ça consiste en quoi la canonisation ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dimanche ? Qu'est-ce qu'on va voir sur France 2 ? Alors écoutez, à partir de 9h30, on va transmettre cette double canonisation. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il y aura évidemment une messe présidée par le pape François, mais auparavant, il y a toute une liturgie qui va être mise en place et dans laquelle le cardinal qui dirige la Congrégation pour la cause des saints va demander par trois fois au pape de faire entrer Jean XXIII et Jean-Paul II, disons, dans le catalogue des saints. Et donc, c'est toute une cérémonie avec des prières, des chants, des choses comme ça et tout. Et à partir d'un certain moment, le pape va prononcer la formule, la prière donc, qui fera que ces deux papes deviendront des saints. Vous savez que c'est quand même un événement tout à fait exceptionnel, parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église qu'il y ait deux papes canonisés en même temps. Jamais. C'est la première fois. Et ce qui est étonnant malgré tout, c'est que ce sont deux papes qui ne sont pas du tout de la même époque. Il y a Jean XXIII qui est mort en 1963, il y a Jean-Paul II qui est mort en 2005. Pourquoi ces deux papes sont-ils canonisés aujourd'hui ? Et pourquoi Jean XXIII n'a pas été canonisé il y a 20 ans ? Alors écoutez, parce qu'il faut toujours un temps important entre le moment où le pape meurt et le moment où on commence ce qu'on appelle un procès. Un procès en béatification d'abord, puis en canonisation. Mais pour Jean-Paul II, le temps est plus court. Alors pour Jean-Paul II, le temps était très court parce qu'il y avait une telle popularité, un tel aura. Vous vous souvenez que le jour de ses obsèques, en avril 2005, il y avait tout un tas de calicots qui disaient « Santo subito, qu'il soit saint tout de suite ». Alors le pape Benoît XVI, lui, a décidé qu'on n'attendrait pas les 5 ans après sa mort pour commencer le procès en béatification, on allait commencer beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Mais vous savez, il y a toujours des règles, et puis les règles sont faites justement pour ne pas être respectées. Par exemple, bon là, on n'a pas respecté la règle, mais le pape François n'a pas non plus respecté la règle quand il a décidé que pour Jean XXIII, il n'y aurait pas besoin d'un deuxième miracle. Parce qu'il faut à chaque fois qu'il y a un miracle avéré, et pour la béatification, et pour la canonisation. Donc voilà, ce sont deux personnalités qui ont été extrêmement populaires, extrêmement aimées par les gens. On s'en souvient pour Jean-Paul II, parce que c'est tout proche de nous, beaucoup moins pour Jean XXIII, mais le bon pape Jean, c'était quelqu'un qui était totalement adulé, et qui était un homme, évidemment, qui a convoqué le concile, qui a été un événement considérable. Et on a le sentiment, Philippe Aroir, que cette canonisation provoque un véritable élan. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en train de se diriger vers Rome. On parle d'un million de personnes, peut-être, qui seront là-bas. Ça redonne la foi, finalement ? Ça redonne un coup de fouet à l'Église catholique ? Oui, je pense que ça redonne un coup de fouet à l'Église catholique. Je pense que, bon, il y a des gens qui sont extrêmement croyants, d'autres qui le sont un petit peu moins, des gens qui pratiquent, qui ne pratiquent pas. Mais ces deux personnages sont des modèles. D'abord, ce sont des grandes autorités morales. Il ne faut quand même pas oublier que quasiment tous les chefs d'État sont toujours venus les voir. Ils ont besoin d'avoir presque l'onction du pape. Khrouchov est venu voir Jean XXIII, et puis Jean-Paul II s'est déplacé dans le monde entier. Oui, je crois que ça donne un coup de fouet, effectivement. Alors, c'est pourquoi France 2 et Le Jour du Seigneur ont mis leurs moyens en commun pour transmettre cet événement. Vous l'avez rappelé, Le Jour du Seigneur, c'est la plus ancienne émission de la télévision. Donc, tout se passera à Rome, d'abord, et puis dans les studios du Jour du Seigneur, avec le présentateur habituel David Milliat, et deux invités, Mgr Lalanne, qui est l'évêque de Pontoise, et Michel Kohl, qui est un écrivain. Et puis, à Rome, il y aura le correspondant de France 2, Renaud Bernard. Moi-même, je serai dans les studios du Jour du Seigneur. Et nous allons essayer de vous faire vivre cet événement extraordinaire, quand même, à partir donc de 9h30 dimanche. Voilà, événement extraordinaire retransmis en direct sur France 2. Merci, Philippe Arouard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant à France 2 pour les questions religieuses. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.